Dans le classement des types de cancers les plus fréquents au Cameroun, le cancer du sein arrive en tête avec un taux d'environ 21% de nouveaux cas. Parlons de cette maladie. Le cancer du sein, de façon simple, c'est une boule qui apparaît au niveau du sein et qui a cette tendance à vouloir envahir le corps d'une patiente. Alors qu'au Cameroun, on enregistre 35% de taux de cancer chez les femmes, dont l'âge moyen a de 40 ans, le Dr Njomo nous dit comment détecter cette maladie. Par un décès ou par un recouvrement de leur santé quand cela est pris en charge un peu tôt. Comment détecter le cancer du sein ? On a deux mesures. On a l'autopalpation qui est de la méthode clinique et on a aussi une méthode paraclinique qui fait appel à des examens complémentaires. La méthode clinique fait appel à l'autopalpation de la patiente elle-même qui peut, à la suite de l'autopalpation, constater qu'il y a une boule dans son sein et venir en consultation pour que le médecin confirme cela par une palpation physique. L'autopalpation n'évite pas d'avoir le cancer, mais détecte précocement le cancer pour qu'une action soit accomplie dans ce sens-là. Si les jeunes femmes par le passé n'étaient pas assez victimes du cancer du sein, aujourd'hui, les femmes de moins de 40 ans meurent davantage de cette maladie. Peut-être que c'est lié au changement du style de vie, mais on constate également que les jeunes filles aujourd'hui font des cancers du sein et qui parfois peuvent se solder par un décès ou par un recouvrement de leur santé quand cela est pris en charge un peu tôt. Le cancer du sein en lui-même n'est pas contagieux ni héréditaire, mais certains virus et bactéries susceptibles d'augmenter le risque de cancer le sont. On pourrait dire qu'il y a un facteur héréditaire qui entre en jeu parce qu'il y a un jeune qui favoriserait la subvenue d'un cancer dans une famille, ce qui fait que lorsqu'une maman a un cancer, il est très important que ses filles fassent attention également à leur sein. Donc, dans une famille où une maman a un cancer, les filles, les nièces doivent particulièrement surveiller leur sein parce qu'il existe effectivement un jeune qui pourrait favoriser la subvenue d'un cancer au sein d'une famille. Alors, Coctobreau s'achève dans quelques jours sous le thème la prévention du cancer du sein. Cette campagne de communication est destinée à sensibiliser au dépistage précoce et à la prise en charge du cancer du sein.